Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Highland French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Pendant mon cours du Weekly Dozer French, un de mes élèves m'a posé une question très intéressante. Quelle est la différence entre 1 plus et 2 plus ? Alors, ces deux expressions sont similaires, mais elles ne sont pas tout le temps interchangeables, mais elles le sont quand même parfois. Tu te demandes aussi peut-être comment on prononce le S de plus et la bonne nouvelle, c'est que je réponds à cette question en détail dans l'épisode 35. Je te conseille d'écouter ou de le réécouter juste après cet épisode. Je commence avec en plus. En plus signifie ce qui reste en supplément d'une autre chose, d'une autre quantité. Par exemple, j'ai acheté 3 croissants et la boulangère m'a donné le dernier pain au chocolat en plus. En plus apporte une information supplémentaire. Par exemple, je conseille toujours à mes élèves de viser le niveau B2 et en plus d'envisager l'examen du DELF B2 même s'ils n'ont pas vraiment besoin, ni pour leur carrière, ni pour leur travail. En plus marque aussi une opposition comme cependant, pourtant, toutefois, malgré tout. Par exemple, en plus d'être arrivé en retard à ma fête d'anniversaire, il est venu les mains vides. En plus suggère aussi un reproche. Par exemple, mon chef a oublié notre réunion et en plus, il a dit que c'était de ma faute. En français formel, en plus est parfois remplacé par en outre ou de plus en début de phrase. Je passe à présent à de plus. De plus est un peu plus formel en français et il signifie premièrement un supplément ou c'est le synonyme de en outre. Par exemple, elle a réussi son master en droit avec mention très bien. De plus, elle souhaite faire un master en économie. De plus apporte une information supplémentaire. Par exemple, avec le Weekly of the French, tu pratiqueras ton français régulièrement, de plus des corrections que tu recevras pendant le cours. De plus signifie aussi également ou de même. Par exemple, la boutique a refusé de faire un échange de cet article. De plus, ils n'ont même pas voulu non plus me faire un bon d'achat. De plus en fin de phrase. Donc de plus peut se placer en début ou en fin de phrase. Il signifie en complément d'une quantité et il apporte une précision. Pour acheter cette maison, il faudra 100 000 euros de plus. Pour finir ce travail, j'aurai besoin de 8 jours de plus. Alors de plus ou en plus, quand sont-ils interchangeables ? Voici quelques exemples positifs. Voici 5 kilos de tomates. Je vous mets 500 grammes de plus ou en plus. Ici, tu peux dire les deux. Il fait froid, en plus il se met à pleuvoir. Il fait froid, de plus il se met à pleuvoir. La montagne est haute et de plus escarpée. La montagne est haute et en plus escarpée. Il est rentré tard, de plus il était ivre. Ou il est rentré tard, en plus il était ivre. Dans le contexte négatif, il m'a fait une visite surprise, de plus il avait un cadeau. Donc là, c'est une simple information. Il m'a fait une visite, en plus il avait un cadeau. La surprise n'était que meilleure. Quand est-ce qu'ils ne sont pas interchangeables ? Alors, par exemple, quand on répond à la question « ce sera tout », non, je vais prendre de la salade en plus de tout ça. Tu ne vas pas dire « non, je vais prendre de la salade de plus de tout ça ». Donc, il s'agit en fait ici de « en plus de » qui est une expression et non « en plus ». En plus d'être venu sans rien, il a fini toutes nos réserves de vin. Là encore, de plus ne fonctionnerait pas, il faudrait reformuler « il est venu sans rien, de plus il a vidé ». En conclusion, est-ce qu'il faut utiliser « en plus » ou « de plus » ? A l'oral, je te recommande d'utiliser « en plus ». « De plus » est beaucoup plus formel. Et si ton objectif, c'est de pouvoir avoir confiance en toi quand tu parles français, concentre-toi sur le français familier, le français qu'on parle dans la rue avec les amis et concentre-toi sur « en plus ». « De plus », c'est bien de pouvoir l'identifier si tu lis des livres, si tu lis des articles de presse. Et comme il est plus formel, il est plus rare à l'oral. Je ne dis pas qu'il n'existe pas à l'oral, mais il est beaucoup moins utilisé à l'oral. Donc concentre-toi sur « en plus ». N'oublie pas d'écouter l'épisode 35 qui est un complément de cet épisode où tu vas découvrir quand prononcer le « s » de « plus » et quand on ne le prononce pas. À bientôt ! Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501